vidéo aujourd'hui avec quelques petits conseils pour travailler la relation à la pulsation intérieure c'est à dire comment construire une autonomie et une solidité rythmique donc ça dépend beaucoup des gens il y a des gens qui ont des facilités par rapport à ça il y a d'autres personnes qui sont un peu plus en galère moi j'ai fait partie des personnes qui étaient un peu en galère au niveau de la régularité de la solidité ma pulsation de ma pulsation sur l'instrument bon en tant que bassiste ça peut être un peu chiant parce que mine de rien tout le monde s'attend à ce que tu portes un peu l'édifice général quoi bon je trouve ça un peu débile mais c'est quand même assez souvent comme ça voilà donc il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir pour pouvoir m'améliorer progresser et être plus solide donc là ce que je propose donc trouver des solutions ça veut dire oui évidemment ça veut dire quand même être en lucidité par rapport à ce qu'on arrive ou ce qu'on n'arrive pas à faire donc là c'est pareil quand on prend conscience qu'on a des vulnérabilités quand on prend conscience qu'on a des points entre guillemets faibles des trucs qu'on doit travailler améliorer ça peut générer un peu de bas ou de la frustration de la tristesse de la déprime enfin un truc des trucs qui correspondent un peu à l'auto flagellation quand je suis une grosse merde j'y arriverai jamais donc ok lucidité ne veut pas dire auto flagellation simplement être lucide voilà je voudrais arriver à faire ça je voudrais arriver à produire ça concrètement parlant j'ai pas encore tous les éléments pour y arriver donc tranquillou tout ça ça fait partie des compétences qu'on peut acquérir c'est une compétence qu'on muscle au fur et à mesure avec la pratique mais il faut être un petit peu lucide par rapport à ce qu'on sait faire et pas faire pour ça l'enregistrement est toujours vachement bien tu t'enregistres tu écoutes au départ ça fait saigner du nez quand même tu fais ouh putain ça c'est mon son ça c'est ma manière de me placer ou putain ça c'est mes phrases mais je fais toujours les mêmes bon voilà après arriver à être en bienveillance par rapport à soi et à tout ça se dire que de toute façon il ya que 12 notes dans la gamme donc on n'a pas énormément de choix non plus quand écoute des grands style je sais pas michael breaker stane getz steve sollo dave holland bah ils ont leurs sons ils ont leurs phrases ils ont leur pattern rythmique ce qui compte tout ça combiné ça crée ce qu'on sait qu'ils ont ce qui est leur personnalité musicale leur singularité voilà donc faut pas oublier ça ce qu'on est comment on joue c'est ce qu'on est et comment vous et ben oui c'est comme ça donc trouver donc pareil là cette cette vidéo c'est en fait c'est acquérir une méthodologie de fond pour pouvoir être autonome dans sa pratique et le mieux pouvoir se fabriquer ses propres exercices c'est intéressant évidemment d'avoir des exercices qui viennent de l'extérieur pour acquérir du vocabulaire pour aussi sortir de ses patterns de ses schémas de ses automatismes mais moi j'aime bien quand même aller dans un sens ou comment je vais pouvoir fabriquer mais mes exercices donc bien assis sur sa petite pulse voilà c'est le thème et c'est le titre de cette vidéo je vais proposer donc je vais évoluer toujours un moment je vais prendre une pattern rythmique pour illustrer je vais évoluer toujours autour de la même pattern qui est issu des vidéos 21 sur les patterns en l'occurrence je vais prendre toujours la première histoire juste d'avoir un truc à faire quoi c'est pas là c'est pas le but non plus de faire des trucs de tous les côtés d'enchaîner les patterns et de donner trop de matériel là c'est pas donné du matériel c'est toujours travailler au niveau du terrain et trouver sa propre méthodologie donc on va articuler le travail dans la relation à la pulsation autour de quatre points le truc étant de ces quatre points vont être autant de points d'appui le truc est de faire en sorte que ces points d'appui évolue si on a toujours les deux mêmes points d'appui on est toujours solide par rapport à deux points d'appui extérieur il suffit qu'il y en ait un qui se casse la gueule ou bien un moment on oublie un peu et on se casse la gueule nous aussi donc là le truc c'est de faire varier les points d'appui pour qu'au bout d'un moment en fait j'ai plus besoin de points d'appui parce que c'est pour en appui vont être comme autant d'enseignants pour arriver à structurer et consolider ma stabilité la relation à la pulsation à l'intérieur revoir la vidéo sur battre la mesure ça c'est un truc qui est un impondérable voilà battre la mesure ça sauvera toujours on manifeste de manière spatiale le temps on voit où est ce qu'il est ne jamais oublié quand on bat la mesure d'avoir un petit à coup musculaire au niveau du poignet de l'avant-bras qui informe de manière concrète le corps que là c'est le temps là c'est le temps là c'est le temps etc etc chanter ce qu'on a envie de jouer si on est devant une difficulté rythmique la chanter très lentement en battant la mesure pour voir où est ce que ça se passe dans cette continuité du temps qui passe donc je prends toujours aussi en exemple des mesures à quatre temps évidemment c'est pareil sur du 3 du 5 du 6 du 7 que sais-je voilà donc battre la mesure chanter ce qu'on doit ce qu'on doit jouer et donc toujours dans l'idée aussi de fractionner les difficultés donc ne pas comment dire se jeter dans la masse dans un truc énorme comme ça mais isoler les points de difficulté je les travaille bim bim je le remets puis je prends celui d'après un autre point de difficulté je le travaille bim bim je le remets et ensuite je fais je travaille le 1 suivi du 2 ok super et puis un troisième point de difficulté je l'isole je le travaille bim je le remets et ensuite je fais 1 2 3 etc etc donc là l'organisation de cette vidéo de ce travail là va se faire finalement en définitive ce qui serait le but avoué c'est de travailler avec 4 manières 4 autour de 4 4 comment dire manière de 4 parties qui vont battre la pulsation en fait en même temps un peu comme un batteur il ya d'abord ce que je vais jouer là pour le moment je vais prendre un truc très basique donc la si bémol si do do si si bémol ok 4 temps basique ça ça va être le premier truc le deuxième truc ça va dire ça va être qu'est ce que je vais dire avec la bouche je vais scander la mesure avec la bouche la troisième relation ça va être qu'est ce que mon pied va battre et la quatrième relation ça va être qu'est ce que je vais dire à mon métronome de battre donc avant de faire 1 2 3 4 en même temps on va d'abord faire un 2 puis 2 3 puis 3 4 puis 2 4 puis 1 4 puis 1 3 donc voir toutes les combinaisons possibles entre ces quatre éléments déjà donc c'est toujours cette idée de fragmentation une fois que j'aurais vu que je peux faire 1 et 2 ça va bien 1 et 3 ça va bien 1 et 4 ça va bien 4 et 2 etc je vais faire 1 2 3 2 3 4 4 2 1 etc etc pour au bout du compte faire 1 2 3 4 en même temps là donc c'est un exemple de possibilité de travail donc là pour le moment je vais jouer 1 2 3 4 ma bouche va dire 1 2 3 4 mon pied va taper 1 2 il va taper 2 et 4 et le métronome lui au bout du compte je vais lui demander de me scander les blanches pointées de la mesure c'est à dire que la blanche pointée le métronome lui il va jouer tous les trois temps 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 donc le métronome il va faire sans cesse varier ses points d'appui c'est pas facile de jouer un truc stable même très simple 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 voilà c'est pas si facile que ça donc première combinaison 1 et 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 je passe on peut très rapidement faire varier un petit peu le jeu rythmique 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 croches sur le premier temps je peux faire je peux déplacer mes croches je vais le mettre sur le deuxième temps 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 etc etc toutes les combinaisons possibles tu peux mettre des triolettes ce que tu veux des soupirs des demi soupirs le truc c'est d'être régulier avec la bouche et puis bon là j'ai fait 1 et 1 et 2 2 et 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ok métronome à la blanche pointée donc bas on le sait que si c'est un moment pour trouver donc en gros je suis a sens à la noire on trouver la blanche pointée il faut prendre le tiers de du comment dire du bit per mesure du bpm donc si je suis à 100 à la noix la blanche pointée ça me donne à peu près du 33 33 33 donc j'ai mis à 35 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 si on n'arrive pas à le faire bouche contre basse et métronome faut fractionner 1 2 3 4 1 2 3 4 et avec le pied 1 2 3 3 et tout en même temps voilà ça c'est un peu le principe de base déjà si on arrive à faire ça c'est vachement bien on peut évidemment le truc c'est alors on pourrait combiner toutes toutes les un toutes ces un toutes ces relations à la pulsation je pourrais décider que finalement mon pied va battre la blanche pointée que le métronome va dire va faire 1 2 3 4 que ma bouche va dire le 2 et le 4 etc etc bon moi j'avoue qu'il ya un moment où je m'y perds concrètement parlant ça m'a vachement aidé pour asseoir cette relation à la pulsation asseoir cette autonomie à la pulsation et oui en effet si on est vraiment un geek et qu'on a vraiment envie de faire plein de trucs on peut vraiment faire varier tous les éléments les entre les uns avec les autres voilà ce petit travail est hyper profitable pour pour construire sa pulsation donc la formule rythmique numéro un des patterns des vidéos 21 déjà la jouer par exemple cache avec le 2 les quatre pieds 1 2 3 et puis je peux faire 1 2 3 4 2 et 4 pieds sur deux mesures et puis 1 et 3 au pied sur les deux mesures qui suivent etc etc et je vais faire pareil 2 et 4 pieds 1 2 3 4 à la bouche et je joue ma pâté 1 et puis ensuite je mets le métronome à la blanche pointée par exemple et puis je me fais tout le cycle des cartes comme ça voilà c'était la petite vidéo d'aujourd'hui pour donner éventuellement des suggestions des propositions de travail pour arriver donc à être autonome au niveau de sa pulsation mais n'oubliez pas de battre la mesure quoi qu'il arrive à un certain moment pour comprendre ce qu'on a envie de jouer en fait il ya il ya un symptôme qui est hyper important c'est si on s'impatiente si on se décourage si on s'agace ça veut dire que c'est trop compliqué le tempo est trop rapide j'essaye de trop en faire donc écouter le discours intérieur écouter la réaction émotionnelle à l'intérieur si je m'agace si je me décourage au haut peut-être qu'il faudrait que je vois mes prétentions à la baisse donc donc ce cas là on n'hésite pas à revenir bien en amont voir si dès le départ le truc et est acquis est imprimé donc ne serait-ce que chanter cette paterne en battant la mesure avec par exemple le métronome 1 2 3 4 voilà 100 avec le métronome comme dit donc là à ce moment là le métronome est vraiment un point d'appui je lui j'ai besoin de lui pour trouver ma stabilité 1 2 3 4 etc etc et après le métronome je vais commencer à édulcorer un petit peu le nombre de ces de ces pulsations dans la mesure pour au fur et à mesure va enlever les petites roulettes les petites roulettes du vélo quoi voilà